Le gulhu et le nez ont décidé de faire une randonnée en montagne. La journée est magnifique. Ils entendent même un rossignol chanter. Au détour d'un ruisseau, ils rencontrent une brebis et son agneau. Aussi, ils décident de ramasser des champignons et des châtaignes. Cette randonnée en montagne était vraiment très chouette. Mais le soleil commence à se coucher et il est temps de rentrer. Le gulhu et le nez se pressent de rentrer. Mais soudain, le gulhu trébuche et se cogne contre le nez. Les deux amis finissent leur journée bien mal. Ils rentrent tout grognon en faisant gneu-gneu-gneu. Dans les mots d'aujourd'hui, montagne, rossignol, agneau, champignon, châtaigne, cogné, grognon, on entend le son gneu. Pour faire le son gneu, attrape le bout de ton nez avec ton index comme sur la photo et fais gneu-gneu-gneu-gneu-gneu. Le son gneu peut s'écrire avec le gulhu et le nez. Fais chanter les alphas. Gneu-gneu-gneu-gneu-gneu-gneu-gneu-gneu. Retrouve le son gneu dans les mots et phrases suivantes. Appuie sur pause. Voici où ils étaient. Lis les mots suivants et retrouve l'image correspondante. Appuie sur pause. Un champignon Un champignon Guignol Un agneau Une vigne L'Espagne Des châtaignes Une baignoire Une araignée Une araignée Un chignon Il saigne C'est par les mots de la phrase suivante. Appuie sur pause. Elle dessine un rossignol et un agneau. Elle dessine un rossignol et un agneau. Fais de même, appuie sur pause. J'ai une égratignure et je saigne. Phrase suivante, appuie sur pause. Les chatons sont très mignons. Dernière phrase, appuie sur pause. Ils ont ramassé beaucoup de champignons. Pour finir, tu vas devoir écrire les mots suivants. Un chignon Des lignes Une montagne Une signature Tu peux appuyer sur pause ou attendre que les gestes de Borel Maisoni apparaissent. Voici les gestes de Borel Maisoni. Appuie sur pause. Voici comment il fallait écrire les mots. Corrige-toi si nécessaire. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada